Bonjour, vous êtes un voiturier ou un commissionnaire de transport mis en cause en raison d'un incident de transport, avarie ou perte de marchandise, que faire ? Vous devez déclarer le sinistre dans les plus brefs délais à votre agent d'assurance ou votre courtier, qui le prendra en charge soit directement s'il bénéficie d'une délégation de gestion de sinistre, soit en transmettant la déclaration au service sinistre transport d'AXA France. N'essayez pas de gérer le litige vous-même. En effet, plus tôt nous sommes informés, plus tôt nous pourrons vous accompagner en prenant des mesures d'urgence, comme une expertise qui nous permettra par exemple de constater un défaut de palétisation dans une remorque pour vous dégager de votre responsabilité, ou encore de prendre des mesures de préservation de la marchandise qui permettront de réduire le coût des dommages. Oui, tout à fait, d'autant que nous travaillons avec un réseau d'experts spécialisés couvrant tout le territoire et dont la réactivité permet de répondre présents, même dans les situations les plus urgentes. Dès la déclaration, il est important de nous adresser des pièces essentielles. La lettre de voiture, émargée de réserve, précisant le nombre de colis, le poids total du chargement, la date de sinistre et la nature de la marchandise transportée, et une déclaration circonstanciée de l'accident. La bonne complétude du dossier est déterminante dans la rapidité du traitement du litige. Tu évoques la lettre de voiture, William. Pourquoi est-elle si importante ? La lettre de voiture est effectivement le document de transport le plus important. Elle est obligatoire pour tous les transports publics de marchandises. Elle nous permet d'identifier les acteurs de la chaîne de transport. Son contenu va être déterminant à la fois pour l'engagement de la responsabilité et sur le montant de l'indemnisation. Quand tu parles de la responsabilité du transporteur, tu veux parler des réserves ? Oui, je veux parler des réserves, car c'est un point crucial. Il s'agit des réserves à la fois au chargement et au déchargement de la marchandise. Au chargement, les réserves permettront d'apporter la preuve que le dommage n'est pas imputable au transport. Au déchargement, elles permettront de démontrer la réalité et l'étendue des dommages. Mais attention, les réserves doivent être précises et détaillées, faute de quoi elles ne seront pas valables. Par exemple, la simple mention d'un emballage abîmé ou de carton noyé n'est pas considérée comme une réserve valable par les tribunaux. On comprend que la lettre de voiture est effectivement importante pour statuer sur la responsabilité de l'assuré. Mais elle aura aussi une grande importance pour le montant de l'indemnisation. Oui, la réglementation est protectrice des transporteurs. Elle a prévu dans des contrats types des limitations de responsabilité. De sorte que, quelle que soit la valeur de la marchandise, le propriétaire ne pourra pas réclamer plus qu'un certain montant, déterminé en général en fonction du poids de la marchandise et du nombre de colis. C'est pourquoi il est important que figurent sur la lettre de voiture le poids et le nombre de colis de la marchandise transportée. Attention, il convient de bien distinguer limites de responsabilité d'une part et limites de garantie d'autre part, aussi appelées plafond de garantie. Ce n'est pas l'assureur qui limite le montant de son engagement, laissant l'assuré assumer la différence. Mais c'est bel et bien l'assuré qui ne doit pas plus que la limite de responsabilité à son client. Décidément, la réglementation est très protectrice des transporteurs. Et c'est normal, le transporteur n'est pas celui qui tira à bénéfice de la marchandise. Il est donc équitable que ce ne soit pas sur lui que pèse la totalité du risque. Il me semble d'ailleurs que la prescription spécifique à cette matière constitue une autre illustration de la réglementation protectrice des transporteurs. Peux-tu nous en dire quelques mots ? Absolument. En transport, le temps du sinistre est un temps court. Cela se listre notamment avec le délai de prescription le plus court de tous les régimes de responsabilité. Un an. La raison d'être de ce court délai est de ne pas laisser dépérir les preuves et de protéger le transporteur contre les déclarations tardives. Attention, ce délai de prescription n'est pas suspendu par les échanges entre l'assuré et son client, ou entre son client et l'assureur. Par exemple, une lettre commandée portant une réclamation indemnitaire n'interrompt pas le délai de prescription. Dans les faits, une fois que l'on aura pu déterminer les limites de la responsabilité, le gestionnaire de votre dossier procède à l'indemnisation de votre client, en ne perdant jamais de vue que le bénéficiaire de l'indemnité est un client avec lequel vous souhaitez préserver la qualité de vos relations commerciales. J'espère que ces explications vous auront permis d'y voir plus clair. En tout état de cause, vos interlocuteurs d'AXA France restent à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada